Bonjour à tous, c'est Atto, on se retrouve pour le premier point course de ce Vendée Glove virtuel 2020. Ça faisait 4 ans qu'on l'attendait, et ça y est, il est enfin parti. Et on n'a pas été déçus sur les premières heures, puisque très clairement, il s'est passé déjà des choses. Avec le peloton qui s'est un petit peu éparpillé, un peu contrairement à ce qui s'était passé en 2016. Il n'y avait pas eu de choix stratégique très difficile à faire, parce que c'était vraiment cap vers le cap Finistère. C'est-à-dire qu'on était parti d'ici et hop là, route directe ici, alors que là, les conditions sont totalement différentes et ont été propices justement à ce que plusieurs options se créent. Et donc justement, ça va être assez intéressant de suivre tout ça. Et donc on va tout de suite pouvoir commencer par, selon moi, le groupe qui est en tête, puisqu'en gros, pour vous expliquer simplement la chose. Donc on a ceux qui ont décidé de faire un groupe, comment dire, qui ont décidé de partir, je ne sais pas trop comment le définir en fait, voilà. Ils sont partis avec moins d'angle vent, parce que le vent venait du sud hier, maintenant ça a complètement tourné de sens. Mais le vent hier venait, enfin, aller vers le nord, quoi, mais venait du sud. Et donc moi, j'ai décidé de prendre un angle vent assez élevé comparé à la plupart des gens, mais ça on va en revenir. Et donc en gros, pour expliquer le positionnement de ceux qui sont au sud, eux, à l'inverse, ils ont pris un angle vent plus serré. Et donc se retrouvent ici un peu mieux placés à court terme, puisque selon moi, je pense que ce n'est pas ce groupe-là qui va ressortir gagnant. Mais donc pour l'instant, on la retrouve en tête du classement, donc on a, je dirais, cette option-là, là, je ne sais pas si ces bateaux-là, on peut les considérer dedans, mais on va dire ce groupe-là, là, globalement, c'est cette option Est, qu'on pourrait appeler ainsi. Ensuite, après, on a la grosse partie de la flotte, et vraisemblablement le groupe qui va ressortir en tête, dont je fais partie, qu'on pourrait qualifier de groupe intermédiaire. Même si, en réalité, dans le peloton, c'est clairement le groupe de tête, puisque, en fait, dans les abonnés et dans la team, on a, eh bien, une option, une option ouest, enfin, nord-ouest, à la limite, qui s'est créée, qui a décidé de tirer un peu plus encore que ce que la plupart des bateaux ont fait, vers l'ouest, justement, et ensuite seulement de redescendre vers le sud, donc à voir ce que ça va donner, puisqu'en fait, on va voir une bascule météo dans les heures qui vont suivre, ce que, normalement, moi, j'ai prévu de virer, de remettre cap à l'ouest, sur les coups d'une heure, deux heures du matin, grâce à la programmation qu'on a. Et donc, eh bien, on verra comment ça va se repositionner, mais bon, actuellement, ça nous donne cette philosophie de course qui est quand même assez intéressante, et où on peut déjà voir comment chacun essaie de se placer, et où les premières différences se sont faites, puisque les conditions à négocier en termes d'anglevent étaient loin d'être faciles, puisque le vent a été assez tournant cette nuit, donc, clairement, il fallait avoir bien anticipé son affaire, et notamment, ce qui était le bon choix cette nuit, c'était d'utiliser, enfin, moi, c'est ce que j'ai utilisé, notamment, le, comme je l'ai actuellement, le régulateur, d'ailleurs, donc, c'était pas 60 degrés, mais c'est, je me rappelle plus l'angle que j'avais mis au départ, mais, enfin, bref, en arrivant vers les 45 degrés, c'est là que j'ai bloqué, pour ne pas, pour ne pas redescendre en dessous, puisque c'était l'angle critique à ne pas dépasser pour cette nuit, et donc, eh bien, c'est ce qui s'est passé, donc, ça s'est fait tout naturellement, et donc, on s'est retrouvé là où on est, donc, on va commencer, justement, par le groupe de tête, puisque, même si ce groupe-là est virtuellement mieux classé en tête de course, c'est vraiment ce groupe-là qui va en ressortir gagnant, on va quand même juste aller voir qui est en tête de la course, alors, la question, c'est, est-ce que c'est, non, c'est pas The Runner, c'est peut-être, ouais, c'est Papi, PapiDate, je sais pas comment on dit, mais voilà, avec le bateau Cheryl, d'ailleurs, je vais quand même préciser avant, puisque, alors, en fait, là, vous voyez, il y a un nombre de bateaux qui est affiché, mais, en fait, il y a tellement de bateaux à afficher, que le jeu ne peut pas tous les afficher, donc, malheureusement, il y en aura, il y en aura, donc, de ceux qui seront dans la team, et dans mes amis, qui n'apparaîtront pas, puisque, ben, le jeu n'a pas la capacité de générer tous les bateaux, donc, malheureusement, ce sera un petit peu, au gré de la chance que vous pourrez apparaître, donc, enfin, je sais pas comment est-ce que je gère, comment est-ce que les bateaux apparaissent, mais je pense qu'après, peut-être que quand tout ce sera, tous les bateaux sont espacés, ce sera mieux à vivre, puisque là, encore, on est assez compact, et donc, eh bien, ben, voilà, je vais, malheureusement, vous pourrez pas tout se passer à l'écran, mais bon, je pense qu'au fur et à mesure du Vendée Globe, tout le monde aura au moins le temps de passer une fois à l'antenne, on verra ça, on verra comment ça se fait, parce que, malheureusement, c'est indépendant de ma volonté, donc, voilà, donc, justement, donc, dans ce groupe de tête, alors, alors, je vais juste, quand même, me baser pour ne pas, parce qu'en fait, là, depuis que j'ai commencé la vidéo, l'heure a avancé, donc, j'aimerais prendre la bonne personne qui est en tête, ben, on va dire que, au vu de son placement, on va dire que c'est Antopac, je pense qu'Antopac est le premier des amis actuellement, au vu de comment il est placé, ouais, on va dire que c'est Antopac, donc Antopac a un classement qu'on pourrait qualifier d'assez mauvais actuellement, mais ça reflète pas la, enfin, de toute façon, toute la partie du groupe, là, en fait, un classement assez mauvais, alors qu'en réalité, on est, selon moi, l'option météo la mieux placée, donc Antopac, avec le bateau d'Occitanie, qui a fait un très bon départ, alors, en fait, pour comparer à moi, il a fait le, ben, il a fait la même chose, enfin, après, je pense que je suis l'un de ceux qui est le plus mis d'angle au vent, et qui a été le plus loin, et ensuite, lui, il a fait, il a fait son affaire en deux temps, donc, il a fait un premier virement de bord ici, un deuxième pour revenir se replacer, et donc, finalement, ça le place ici, donc, voilà, voilà, pour Antopac, et donc, après, globalement, pour tous ceux qu'il y a derrière, ça, c'est vraiment, ça a été à peu près similaire, soit, ils ont tous un virement avant moi, parce que, moi, vraiment, j'ai été l'un des derniers à virer, et ensuite, eh bien, hop, ils sont revenus se replacer, donc, en fait, ils ont fait l'affaire en deux temps, alors que moi, je n'ai fait qu'en un temps, tout simplement, j'avais décidé, j'ai décidé cela, et donc, voilà, donc, derrière Antopac, alors, je vais placer Petit Galio, qui a l'air d'être pas mal aussi, voilà, qui est là, ensuite, on a Hobbitou, qui est très bien placé aussi, bon, je vais faire toute cette partie-là, et puis, après, on remontera un peu plus au nord, même si, globalement, là, je pense que ceux qui sont de ce côté-là sont quand même très bien placés, donc, justement, on a Hobbitou, on a Yanis, ici, Anthony, qui est là, Stockil, ici, Patman, Forax, qui est là, qui doit être celui qui est le plus au sud, quoique, alors là aussi, on a Nerd, Nerd, je me demande s'il n'a pas fait une option différente, parce qu'au vu de son placement, ça ne m'étonnerait pas, non, absolument pas, non, 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 donc, vraiment, vous voyez, c'est là que c'est assez intéressant de voir, vraiment, tout le monde vient du groupe, un peu, je vais montrer que les amis pour, eh ben non, c'était une très mauvaise idée, donc, non, ça a enlevé toutes les trajectoires, mais, voilà, je vais vous montrer, en fait, ce que je voulais essayer un peu d'enlever les autres bateaux sur la carte, malheureusement, ça ne le fait pas, bon, enfin, bref, tout le monde vient du même endroit, donc, c'est-à-dire, de l'option où on a mis un angle vrai, c'est le niveau au départ, donc, après, justement, c'est là qu'on pourra aller voir ceux qui ont tenté quelque chose de différent, je pensais que, je pensais que, hop, il est là, que, euh, que Nerds avait fait différemment, mais, en fait, absolument pas, donc, en fait, vraiment, toute cette partie-là a fait la même chose, et donc, on va quand même aller voir ceux qui sont juste à côté de moi, enfin, qui doivent être, euh, là, on a Speed01 qui est là, sachant que moi, je suis là, parce que le bateau avance, donc, c'est, en fait, c'est là, au moment où est-ce que j'ai commencé la vidéo, et maintenant, c'est là où je suis, donc, en fait, c'est assez compliqué, ce qu'avant, c'était réactualisé, enfin, on n'avait pas ce, finalement, parce que le bateau, on le voit en double, en fait, donc, c'est quand même assez troublant, mais bon, je commence à m'y faire maintenant, comme au départ, ça m'a troublé quand ils ont mis cette mise à jour-là en place, et donc, on a ici, alors, donc, BaptisteBHT, et ici, donc, on a Speed01, donc, aussi, qui a fait un très bon départ, derrière, on a Rise11 et, ah, il y en a un qui a disparu, très bien, bon, bah, je ne sais pas où il est parti, Mercury92 aussi, qui a fait un très bon départ, globalement, là, vraiment, ce groupe-là est vraiment extrêmement bien parti, euh, M63, qui a fait un départ assez tranquille, hein, finalement, mais, euh, comme il l'a dit, il part en diesel, donc, euh, j'ai confiance, parce que, bon, vu les classements, vu son classement VCR global, j'ai confiance au résultat final pour lui, Nat, qui a fait un très bon départ aussi, ensuite, derrière, on a le boss, qui a fait un, ah, qui a tenté quelque chose de légèrement différent, je n'avais pas fait attention, et donc, le boss, celui qui a décidé de ne pas venir se rabattre comme tout le monde, et là, qui a fait un empannage très récemment pour essayer de revenir se replacer, Brabra, qui, lui, garde un englovant plus élevé, à voir s'il va pouvoir remonter des places, mais après, il risque de moins bien se placer, donc, pour cette, dans ça, parce que je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, mais, en fait, là, on est en train de descendre sur une dorsale, enfin, une dorsale, en gros, ce qu'on appelle une zone avec moins de vent, et donc, eh bien, dans cette zone-là, on, eh bien, c'est, enfin, en gros, on descend sur cette zone-là, et donc, je vais vous montrer la carte vidéo, ce sera plus simple, voilà, en gros, on descend sur cette zone, vous voyez, en fait, plus on descend, moins il y a de vent, et donc, en fait, ensuite, là, c'est pour ça que, moi, je vais mettre un coup de cap, enfin, 6 heures, dans 6 heures, ouais, si, si, ça, on a un peu plus de 6 heures, je vais mettre un coup de cap à l'ouest pour aller chercher des meilleurs vents, plutôt que de rester là, là, dans cette zone avec des moins, des moins bons vents, et donc, après, donc, à voir, pour, hop, alors, que je revienne au bon endroit, pour Brabra, qui tente de mettre un angle au vent plus élevé, donc plus de vitesse, mais après, à voir, justement, s'il ne va pas aller trop dans les vents faibles, derrière, on a Élevage Borgé, on va y arriver, qui est, bah, qui est derrière, globalement, ça suffit toujours la même route, ah, mince, ouais, non, non, c'est ça, toujours, ah, oui, non, non, j'allais dire, différente, absolument pas, c'est juste que, comparément, en fait, c'est différent, mais c'est globalement la même option, enfin, pour moi, vu le résultat, c'est la même option, donc, voilà, pour ce qui est vraiment de la tête de course, on va quand même, je vais quand même inclure la queue du groupe qu'on a ici, là, avec l'aventurier, qui s'est un petit peu plus décalé, à l'ouest, donc, à voir s'il va pouvoir en tirer parti pour revenir par la suite, tout comme Gilgamesh, qui, lui, bah, lors de son deuxième empanache, s'est décalé un peu plus, ici, comme vous pouvez le voir, donc, à voir, lui aussi, s'il pourra en tirer parti, derrière, on a Viking, qui a bien débuté, Mimorabu, Antonin, Gindoz, et, ouais, là, là, je dirais, en fait, à partir, vraiment, le groupe de tête se finit là, voilà, ça, c'est le groupe de tête global, et ensuite, là, derrière, ça commence un petit peu à décrocher, avec, ici, notamment, Toto, qui, bah, qui, lui, en fait, non, il a fait le virement de bord, sauf qu'il n'a pas refait un autre virement de bord pour venir se replacer, derrière, on a les fils, les fils tout droit, qui a fait, ouais, quelque chose d'assez similaire, quoi que non, il était un peu moins, un peu moins remonté, mais, bon, globalement, le placement final est quasiment le même, j'ai envie de vous dire, je vais finir avec, tous, vraiment, toute la partie de cette option, et après, vraiment, on va pouvoir aborder, et, bah, finalement, le décat intermédiaire qu'on a, ici, ce qui soit un peu entre deux, et donc, ce sera intéressant de revenir sur eux, après, mobilette sans casque, ici, Goplex, qui est là, avec le bateau PRB, je regarde si jamais il ne m'échapperait rien au niveau de la stratégie, mais après, avec la lecture, avec le nombre de, la concentration de bateaux, c'est assez compliqué à lire, malheureusement, heureusement, ça va se fluidifier dans les prochains jours, et ce sera bien plus simple pour moi, et pour vous, à comprendre ce qui se passe sur la carte, ensuite, derrière, on a Matt L, qui est au niveau de PRB, globalement, donc, après, d'ailleurs, en parlant des skippers L, ils sont quand même assez bien revenus, ils ont quand même fait une bonne nuit, ils sont bien revenus, là, on a Papa Alexandre, qui tente, justement, de faire, bah, ce que je disais, c'est-à-dire l'empannage, le deuxième empannage, mais là, du coup, c'est un peu en retard, donc, je pense que ce n'est plus d'actualité, en termes de situation météo, enfin, comparé à ce qu'on a eu, nous, ensuite, alors, que j'oublie, ensuite, là, on a Pierre Léger en haut, et sinon, ben, je pense qu'on a fait le tour, puisque, ouais, bon, allez, on va inclure, on va inclure Zarak dans cette option-là, voilà, donc, Zarak qui est ici, qui, globalement, on peut dire qu'il est là, ouais, ouais, après, lui, là, ça a été la ligne directe, et là, par contre, il faudra envisager un chemin de tracteur, parce que là, il ne doit pas avancer beaucoup, voire pas du tout, héhéhé, voilà, 0,2 nœuds, mais bon, le temps perdu, là, encore, ça peut se refaire, même si, tout en compte, ça peut encore se refaire, dans le poton noir, notamment, si jamais, nous, on a des conditions pas favorables, et donc, maintenant, on va pouvoir en dire, justement, à l'option, qui est, selon moi, la plus intéressante à étudier, or, l'option qu'on a ici, qui est, selon moi, perdante, mais, à voir, justement, comment est-ce que chacun a tenté, c'est cette option, qu'on peut qualifier de Nord-Ouest, où, là, en fait, ils, les, ben, donc, hop, je cherche, donc, voilà, Boeing des mers, Grand Quark, Aguille et, Agri, pardon, et Kiki, eux, ont tenté de tirer un peu plus longtemps à l'Ouest, et, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très similaire, donc, Kiki, lui, était encore plus extrême que moi, en termes de monter au... de monter... de monter au Nord-Ouest, Agri, c'était la même chose, Grand Quark, euh, ah, alors, j'ai du mal à voir ce trajectoire, c'est dommage, parce que le bateau apparaît en bleu, et c'est pas terrible pour la lecture, euh, ouais, je vous... non, il est, donc, il est passé par là, maintenant, c'est extrêmement similaire à ce qu'on a eu, c'est juste qu'en fait, que c'est remonté, peut-être, je pense, de mon point de vue, légèrement trop haut, quand même, hein, euh, je pense que c'est remonté légèrement trop haut, finalement, dans l'histoire, parce que là, que ce soit pour Agri, Kiki aussi, ah, Kiki encore, au vu de ma trajectoire, pourquoi pas, mais, ouais, Agri, non, je pense que c'est trop haut, sinon, après, les autres, ben, il y avait du retard, déjà, de prix de base, donc, finalement, dans cette option-là, je pense que Kiki et Grand Quark sont les mieux placés, donc, à voir lequel des deux ressortir en tête, mais, déjà, ça commence, et on verra, justement, comment est-ce qu'ils s'en sortent, comparé à... au milieu de peloton qu'on a, ici, de l'option, euh, qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire, donc, ça, ça va être intéressant de suivre ça dans les prochains jours, et, donc, maintenant, on va pouvoir, enfin, en venir à cette option, ben, qu'on pourrait qualifier d'option Est, avec, à sa tête, dans les amis cocolins, alors, là, ça va être très intéressant, ben, vous savez quoi, on va faire ça, hop là, voilà, et, comme ça, ça va être bien plus lisible pour analyser la différence de trajectoire, parce que, là, ça m'intéresse, quand même, beaucoup de savoir ce qui s'est passé, et pourquoi chacun choisit les options, là, donc, on va faire cocolin, intégracore, hop, intégracore, qui va, qui devra bientôt changer de cap, sinon, il va finir, il va finir, euh, dans les astuaries, je sais pas, c'est quoi la ville la plus proche qu'il y a, ici, mais, bon, voilà, ce serait dommage de finir, de finir dans les côtes, hein, malheureusement, mais, bon, après, un échouage, c'est pas rédhibiteur non plus, c'est ça qui est bien, donc, heureusement, mais si on s'échoue, on peut s'en sortir, enfin, dame, qu'elle est ici, donc, quoi, globalement, en fait, ça tente à peu près la même chose, c'est-à-dire, je pensais, finalement, que c'était quelque chose de, qu'ils auraient pu se tenter quelque chose de, comme ça, avant de remonter, donc, en fait, non, finalement, c'était assez similaire à l'option que j'ai prise, moi, au départ, mais seulement, ensuite, derrière, ils ont décidé de repiquer bien plus tôt pour aller, ben, chercher, vraiment, la, vraiment, chercher la pointe, la pointe de l'Espagne, la pointe de l'Espagne à ce niveau-là, et, et donc, à voir comment ça va, comment ça va se placer, mais, honnêtement, je pense pas que ça va bien se passer par, enfin, pour la suite du Vendée Globe, ce qui est assez dommage pour eux, mais, enfin, pour la suite, à court terme, bien sûr, hein, parce que, mais là, niveau placement, après, au vu de la situation de météo que l'on va avoir, je pense que, bon, déjà, ils vont être obligés de prendre, c'est-à-dire, une option où ils vont longer, longer les côtes du Portugal au risque de, certes, ils feront moins de distance, mais au risque d'aller moins vite, à voir, ils peuvent s'en sortir éventuellement, parce qu'après, moi, je dis, oui, l'option ouest, l'option ouest, l'option ouest, mais elle peut également ne pas marcher, donc, même si la tendance n'est clairement pas favorable, et donc, ensuite, alors, derrière, on va faire YouTube ETCO, comme on l'appelle phonétiquement, qu'a fait, en fait, c'est vraiment extrêmement similaire, je vais tourner à des choses assez différentes, mais, en fait, globalement, ça a été tout le temps quasiment la même chose qui a été tentée par chacun des joueurs, c'est-à-dire, un peu moins d'angle au vent, et après, hop, on vire plus tôt et on essaie de se replacer différemment, ETCO, lui, qui tente quelque chose, alors, je voudrais juste voir son angle au vent, parce que ça m'intéresse, soit à 46 degrés, donc, après, parce que lui, c'est quand même l'un de ceux qui m'intriguent le plus, parce qu'après, je pense qu'il va être obligé, lui aussi, de virer dans les prochaines heures, Cocolin, ça paraît évident, parce que sinon, il va finir dans la côte, donc Cocolin, ça devrait être par ici, pour au moins un coup de barre à l'ouest, à voir s'il y reste, ou s'il redescend au sud, ETCO, vraisemblablement, où il est placé, je dirais, peut-être un coup de barre à l'ouest aussi, en vrai, il n'est pas si mal placé, comparé au reste de l'option, donc, pourquoi pas essayer d'intégrer le groupe de tête, là, qui est composé ici, à voir le choix qu'il fera, ce sera intéressant de suivre ça, justement, alors, on va essayer de rafficher tout le monde, parce qu'il y en a forcément, du coup, que j'ai loupé, et ben oui, parce que regardez, il y a Cocolin, mais il y a aussi, il y en a d'autres de la team, qui n'étaient pas fichés en amis, donc, Jojo, Naruto, et c'est tout, pour cette option, ah non, après, on va les traiter, des cas intermédiaires, Oda Nexo et Super Chien, alors, Jojo, ah voilà, Jojo, en fait, c'est l'exemple type que j'attendais, en fait, vraiment, pour cette option-là, c'est-à-dire des gens qui sont partis plus, avec un englovant plus serré dès le départ, et qui se retrouvent finalement, et bien, par leur choix, finalement, dès le début, totalement assumé, à être placé ici, mais finalement, ils n'ont pas, comparé à nous, ils n'ont pas tellement perdu, mais simplement que, sur le long terme, cette option-là, risque d'être perdante, mais actuellement, ça passe encore, quoi, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment l'exemple type que j'attendais, pour quelqu'un qui aurait pris cette option Est, alors, on va voir, Naruto, lui, non, Naruto, c'était assez classique, bien que moins prononcé que les autres, il a, il a globalement fait la même chose, mais en un peu moins, en partant un peu moins au nord, et donc maintenant, on va pouvoir aller voir, les cas, Oda, Nexo, et Superchien, qui eux, ont l'air très intéressants à suivre, alors, ah oui, c'est vraiment intéressant, parce que alors là, alors là, oui, je ne m'attendais pas à ça, pour Oda, Nexo notamment, Oda, Nexo, en fait, qui a vraiment pris la même route que nous, et qui a décidé de virer plus tôt, mais en fait, il a, enfin, Oda Nexo a viré plus tôt, sauf que regardez, comparé à nous, l'angle au vent qui, qui a été mis par Oda Nexo, est moins, enfin, il était plus important, justement, à l'inverse, et donc, il a mis plus de vitesse, alors là, tiens, je vais aller voir sa vitesse, parce qu'il a des vents moins forts, donc ça va être intéressant de comparer, il a 81, moi, je suis à 60, hop, 12 nœuds 8, 12 nœuds 8, contre moi, 11 nœuds 8, donc vous voyez, il va plus vite, même qu'il est dans des vents plus faibles, mais après, donc, la question du placement va se poser là aussi, et pour Superchien, là, c'est quelque chose de plus classique, par contre, c'est juste qu'il a décidé de faire, il a décidé plus tôt, et donc, je pense qu'il a dû être perdu au niveau de l'angle au vent, enfin, je ne me rappelle plus comment était exactement le vent, mais je pense qu'il a dû perdre un peu, sachant que là, actuellement, il n'est pas, non, actuellement, il est encore en bon angle au vent, mais là, finalement, il se retrouve sur une situation assez similaire à Oda Nexo, qu'on a ici, et donc, à voir, eux aussi, justement, comment ils vont choisir, lorsqu'ils vont aborder cette dorsale, c'est soit s'ils pointent au sud, soit s'ils décident de rejoindre le peloton qui est là, qui sera, à l'heure ouest, et donc, à voir justement comment ils vont s'en sortir, mais ce serait intéressant de voir là aussi, où est-ce qu'ils vont se réintégrer, s'ils se réintègrent, ou alors s'ils décident de prendre la tête de l'option sud, puisque clairement, je pense qu'ils ont les moyens, si ils gèrent bien, ou quoi, voire même, j'ai dit une option sud, mais même pas forcément, il y a peut-être limite une option intermédiaire à tenter pour eux, parce que je pense que s'il y a une option sud qui doit se créer, c'est Cocolin qui risque d'y être en tête, alors on va quand même revenir un peu sur la course réelle, puisque là aussi, il s'est passé des choses assez, assez inattendues, en fait, dans la mesure où, en fait, on a eu des, en fait, on a eu, comment dire, des bateaux sans foil, qui ont réussi à être en tête de la course, notamment au vu de leur placement, puisqu'ils vont passer vite pour attraper le même système météo que les foilers, et donc, et bien, par ce biais-là, on a eu Jean Lecam qui a pointé en tête, là maintenant, c'est groupe Apsil, qu'on a ici, VNB Mayen, VNB Mayen derrière, Omnia, Pure, Alors après, il ne faut pas que je mélange avec les bateaux virtuels, là on a Initiative Coeur, qui est un, qui a, qui a été, je vais vous montrer la trajectoire, ah on ne peut pas, bon bah dommage, dommage, parce que j'aurais bien aimé vous montrer, mais ils ont décidé de tirer un peu plus loin à l'ouest, ceux-là, donc Initiative Coeur, Hugo Boss, Maître Coq, Banque Populaire, et ma CSF, d'ailleurs, j'ai trouvé, j'ai trouvé assez surprenant de voir Hugo Boss, finalement, si peu rapide dans ce début de course, ça m'a surpris, parce que bon, le bateau, enfin, les performances du bateau annoncées, paraissaient assez effrayantes, et là, j'ai l'impression que c'est un début assez prudent, peut-être que, l'aventure de, l'aventure d'Alex Thompson, sur le dernier Vendée Globe, l'a un peu refroidi, à attaquer comme un, comme un dingue, dès le début, j'ai envie de dire, peut-être qu'il a décidé de partir prudemment, pour préserver le bateau, puisque, regardez, enfin, qu'on compare, par exemple, par rapport à Charal, qui s'est, qui s'est décalé très tôt, alors d'ailleurs, Charal, oui, on a Charal, Apivia, PRB, Sea Explorer, Archiap, après, globalement, qui forme un autre groupe là, et après, il y a vraiment ceux, les plus, disons, ceux qui ont été tirés à l'ouest, le plus loin, qui sont les Inked Out, L'Occitane, et Bureau Valley, sachant que Bureau Valley, je pense qu'il n'a toujours pas pris sa pénalité pour son départ volé, mais donc, finalement, ceux qui s'inscrivent le plus dans la lignée de nos trajectoires à nous, ce sont, bah, ce groupe là, sachant qu'après, vu qu'ils sont partis une heure après nous, bah, à voir comment est-ce qu'ils vont, à voir comment est-ce qu'ils vont aborder la chose, j'ai quand même l'impression que j'ai pas pris, je suis pas sûr que j'ai montré le Goplex, enfin, je vais le montrer au cas où, je sais plus si j'ai montré, enfin bref, mais, donc, voilà, donc, en gros, voilà pour le, pour ce qui est des réels, donc, on a quand même déjà, les sans-foilers, compris, une option plus courte, par le fait qu'ils ont pas assez de vitesse pour attraper la dorsale au même endroit et au même moment que les autres, ils vont peut-être même d'ailleurs, même pas avoir affronté la dorsale, s'ils sont trop longs, j'ai envie de vous dire, et finalement, ils vont peut-être pas perdre un temps que ça, justement, ce qu'ils auront peut-être pas affronté cette dorsale, parce qu'ils vont directement rentrer dans les vents forts, on a le premier groupe qu'on a ici, là, donc, globalement, sans foilers, à moins qu'il y ait un foilers dedans, mais il me semble pas, un deuxième groupe ici de foilers, mais qui a été un peu moins rapide que le troisième groupe, qui est selon moi le mieux placé en ce début de course, donc qui est ici, et donc, ah ben voilà, je le cherchais, je me disais, j'ai pas nommé Corum, c'est bizarre, il est là, voilà, il est bien devant, j'y avais pas fait attention, mais voilà, donc c'est Corum, qui est selon moi, virtuellement en tête de ce Vendée Globe, devant Charal, après, entre Apivia et PRB, à voir, mais je pense que c'est ce groupe-là qui s'en tirera le mieux, avec Link Head Out et l'Occitane, qui reviendront dans le coup, puisque quand ils vont se décaler, ils vont revenir dans le coup, mais clairement, pour moi, ce groupe-là, est le groupe qui a fait le meilleur départ de ce Vendée Globe, mais bon, rien n'est joué, on n'est qu'à la fin du premier jour, mais on a déjà une tendance qui se dessine, avec, déjà comme prévu, une vingtaine de bateaux de la flotte, qui ne peut pas, tout simplement, par sa vitesse, qui ne peut pas concourir à la gaine du Vendée Globe, donc voilà, le tri s'est déjà fait en une journée, on voit déjà qui pourra gagner le Vendée Globe, déjà, sachant que les écarts vont se creuser au fur et à mesure, mais déjà, on commence à avoir déjà certains écarts au niveau des, au niveau des bateaux, simplement, parce que, en fonction de la génération dans laquelle ils sont, sachant que les puits vieux sont des bateaux qui ont fait le Vendée Globe 2000, donc ça commence à dater légèrement, comparé aux tout nouveaux qui sont sortis, qui ont pris l'eau il y a un ou deux ans, donc, eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Vendée Globe 2021, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vais vous dire, à la prochaine, salut !